L'enquête du défenseur des droits L'enquête du défenseur des droits est une enquête qui reprend différentes parties de travaux qui ont déjà été conduits, mais qui les actualise. La précédente enquête qui avait des résultats comparables a été faite en 2008-2009. Le premier bénéfice, c'est quand même d'avoir une enquête qui a été faite en 2015-2016 et qui nous donne des résultats récents. On voit une augmentation extrêmement spectaculaire des déclarations de discrimination à raison du sexe par les femmes et à raison de la religion par les personnes musulmanes. Et donc là, on a vraiment un changement extrêmement rapide qui s'explique d'abord par les prises de conscience, les campagnes publiques autour des questions de discrimination à raison du sexe notamment. Les musulmans en fait déclapa beaucoup plus de discrimination qu'avant, mais avant ils disaient qu'ils étaient discriminés à raison de leur origine, et maintenant ils disent qu'ils sont discriminés à raison de leur religion. Les discriminations à raison de l'origine frappent principalement, de façon extrêmement notable, les personnes qu'on peut qualifier de minorités visibles, donc d'origine africaine, maghrébine, asiatique et turque. Et ce qu'on reconstate cette fois, comme dans l'enquête Trajectoire et Origines, c'est que les personnes qui sont nées en France de parents immigrés déclarent plus de discrimination que les immigrés eux-mêmes. Et on retrouve ce scénario pour le racisme. Les personnes qui se disent exposées au racisme ou avoir fait l'expérience du racisme sont extrêmement nombreuses chez les personnes d'origine maghrébine ou africaine. L'enquête pose des questions sur les recours. Une fois qu'on a été victime de discrimination, qu'est-ce qu'on fait ? La très grande majorité des personnes interrogées ne font rien. Parce qu'ils n'ont pas confiance, ou alors ils pensent que ça va servir à rien, qu'il n'y a pas de suite qui leur sera donnée, ou parfois ils ne savent pas à qui s'adresser. Ce qui est un peu spécifique pour les minorités visibles, c'est-à-dire les personnes d'origine maghrébine, africaine ou asiatique ou turque, c'est qu'elles, elles sont un peu plus que les autres, peu de confiance dans la justice et la police pour traiter leur situation de discrimination, alors que les autres disent plutôt qu'elles pensent que c'est compliqué d'apporter une preuve ou que ça ne sert à rien. Le problème, c'est qu'on a une situation qui est bloquée depuis une dizaine d'années sur la lutte contre les discriminations. Il y a un manque d'intervention des pouvoirs publics. La première recommandation, ça serait d'avoir un dispositif d'intervention contre les discriminations plus visible, plus cohérent, qui permette d'adresser différents types de situations, et pas simplement celle du racisme le plus explicite, qui est important, mais aussi toutes les situations plus diffuses qui se produisent dans l'emploi, à l'école, dans la recherche de logement ou dans les rapports avec la police et la justice.